Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis nous allons nous rendre sur le KVK 101, le KVK DOV où vous allez le voir il y a eu beaucoup de changements par rapport à la précédente vidéo que nous avions fait dessus, la précédente chronique avant l'ouverture des portes de niveau 5. Si vous avez raté cette chronique je vous mets le lien aux suggestions et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo y compris les lives et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Mais avant d'aller voir ce qui se passe et ce qu'il s'est passé car il y a vraiment eu des très gros changements sur le KVK 101, faisons un petit point sur la situation sur le KVK 111 donc mon KVK où vous allez le voir les choses évoluent aussi très vite d'un côté dans la continuité et de l'autre dans un renversement. Donc commençons par le côté qui est le plus fort chez nous donc je vous le rappelle on est tous en alliance au sud les cinq du nord pardon les cinq du nord sont en alliance contre les trois alignés au sud et nous avons un royaume qui faisait une démonstration de force comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier le royaume 89 qui est face au royaume 75 de Shisgul donc un très très gros royaume et vous allez voir ça ne rigole toujours pas là bas le K89 notamment avec ses alliés nos alliés le 230 le serveur 230 et le serveur 81 donc le 81 est le jaune le 230 et le vert et le 89 est le rose. On continuait de pousser et vous le voyez maintenant ils ont pratiquement je dis pratiquement parce qu'il reste celui là tous les bâtiments de la zone donc là les sw depuis cette nuit sont en train de faire un gros effort pour essayer de continuer de monter ici donc comme on le voit il repousse les deux serveurs qui sont un petit peu moins puissants que le 89 sur la zone il repousse le 230 et le 81 sur plusieurs fronts vous le voyez ici aussi s'ils continuent d'avancer en revanche sur les fronts avec le 89 vous voyez il y a du contact partout entre les deux royaumes là donc ça va être plus dur de les déloger et c'est ici que le front va se constituer et on le voit la bataille fait aussi rage ici même si on est plus en leur creuse évidemment et en tout cas ça continue de bien se battre le l'objectif pour le 89 et nos alliés sur la zone est bien évidemment de totalement repousser les serveurs ennemis de les renvoyer chez eux donc vous le voyez en tout cas les combats font rage un peu partout sur cette zone et de les repousser et de sceller la zone bien évidemment pour être tranquille en zone calcha de l'autre côté vous voyez on n'a pas posé en deep bokro encore comme eux sont pas étendus en macha car on est vraiment en pleine guerre c'est le troisième jour de guerre totale sur serveurs avec des combats vraiment épiques de mon côté sur le côté au curry c'est plus difficile donc on est en gros deux serveurs ennemis sur le côté gauche sur le côté calcha ils sont deux serveurs ennemis puisque le 230 est à moitié de ce côté à moitié du nôtre contre deux serveurs puisque le 83 a fait vraiment un gros effort de ce côté là ils sont en fait au premier jour ils étaient bien à gauche au deuxième hier ils étaient bien à droite chez nous vous le voyez ils ont fait une belle percée et je pense qu'aujourd'hui ils vont retourner de l'autre côté parce que comme vous le voyez ils ont fait une grosse poussée et ils sont passés donc je dirais de une position sur un bâtiment celui-là un sanctuaire un cercle à deux puisqu'ils ont repris celui-là et ils essayent de repousser celui-là et détruire les forteresses là des 230 pour justement avoir cette troisième position et eux aussi nous repousser et nous sortir de la zone sachant que là sur le front le plus dur qui était le bien on s'est fait repousser finalement après de très grosses batailles hier on s'est fait repousser et on est chez nous et là actuellement on a scellé cette porte en attendant mais on n'a pas dit notre dernier mot c'est très loin d'être fini donc on va voir comment ça avance au niveau des rapports donc vous le voyez ma puissance est bien descendu je suis pratiquement à 8 millions de puissance en moins il ya eu deux des petites attaques de flag même des grosses attaques de flag hier vous le voyez on a essayé de les donne avec des rapports en notre défaveur pour certains puisqu'on prenait 175 mille morts quand ils en prenaient 150 mille seulement des rapports un peu plus en notre faveur on prenait 167 mille morts quand eux ils en prenaient 350 mille en insistant vraiment hier pendant deux trois heures on avait réussi à recasser cette zone là et à reprendre cette zone là mais évidemment la nuit une fois que notre pic est retombé on a perdu le front et ils ont réussi à prendre la porte mais c'est très très loin d'être fini soyez en assuré et on va voir l'évolution dans les jours qui viennent si on arrive à reprendre cette porte et surtout à les repousser totalement avec ou pas plus de soutien notre alliance mais en tout cas vous le voyez on a vraiment des combats très tendus un kvk malgré qu'on soit en 3 contre 5 qui est très équilibré et on a vraiment des serveurs qui sont très impressionnant d'un côté le 42 et les mto sont tout simplement énormissime on a l'impression que les mecs sont immortels et sont connectés à 100% h24 de l'autre côté le 89 comme je vous disais hier qui est lui aussi monstrueux puisque il fait un job de dingue de soutien du 230 et du 81 et aussi pour repousser les autres serveurs pour avancer donc ils sont vraiment très très costauds donc on va bien voir comment ça va évoluer de ce côté là mais en tout cas ça promet d'être intéressant j'ai des de mes trois kvk que j'ai fait même 4 puisque j'ai fait 4 kvk j'ai fait deux fois le kvk saison 2 c'est très nettement celui qui pour le moment est le plus équilibré et le plus intense en combat que j'ai fait j'espère que les mois avançant dans le jeu ça sera à chaque fois de plus en plus intense comme celui là et surtout avec le nouveau système de kvk en 4 vs 4 on va bien voir ce que ça va donner mais quand on a des alliances comme ça qui sont équilibrés ça fait vraiment des très beaux combats et c'est vraiment ça l'intérêt de jeu de bataille vraiment là on est dans des zones de guerre certains discutaient avec moi sur discorde ou dans les commentaires sur le fait que ben eux perdent de la puissance ou avoir des morts ça ça les ennuie toujours mais ça fait partie du jeu en fait moi j'arrive à 1 million de morts là 900 et quelques milles j'ai perdu 8 millions c'est pas grave je pense que je vais perdre un total de 15 millions sur cette bataille là je vais retomber à 700 700 millions 770 millions pardon je pense mais ça fait partie du jeu c'est pas un problème et puis de toute façon comme comme je vous l'ai déjà dit lorsqu'on a les T5 lorsqu'on dépasse les 700 800 1 million de troupes de chaque archers cavalerie et infanterie après on a plus de on a plus besoin de soigner durant Osiris donc c'est juste du surplus donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci le seul problème reste les ressources à avoir vous le voyez je suis là en ressources mais j'ai du stock j'ai mes farm mais en tout cas il faut vraiment pas se chagriner pour ça il ya des périodes qui sont assez longues qui permettent de refaire des troupes massivement rappelez vous la dernière période d'inter kvk était deux mois et demi donc en deux mois et demi on a le temps de refaire très largement ces troupes voilà pour la situation sur mon kvk avant de passer au kvk 101 un petit dernier point n'oubliez pas en ce moment sur votre serveur c'est peut-être le roi des cartes attendez avant de le faire le dernier jour car on aura peut-être demain parce que c'est demain le dernier jour on aura peut-être un event plus que des gemmes donc attendez demain on ne sait jamais voyez ça se finit le 16 donc on ne sait jamais ce qui peut arriver si le plus que des gemmes arrive ça aurait été dommage de gâcher des gemmes dans cet event alors que vous allez pouvoir cumuler avec le plus que des gemmes et voilà pour mon kvk le 111 on va passer maintenant au kvk 101 donc allez on y va vous allez le voir bon petit rappel avant je vais pas y aller comme ça avec une situation géographique on va retourner pour leur faire un petit récap des royaumes qui sont en combat et on a le 27 le 52 le 79 le 126 le 137 qui d'après les informations encore une fois que je vous avais énoncé dans la dernière vidéo sur le kvk 101 qui ne serait pas un royaume impérium donc le seul non impérium de la zone le 166 le 213 et le 255 donc allez voir allons voir comment la situation a évolué car vous allez le voir elle a vraiment grandement évolué donc on se retrouve on va recommencer en zone en bas à gauche en zone lucerne comme d'habitude comme pour chaque chronique de kvk sur les kvk externe que je vous fais on voit le 166 alors le 166 occupait l'intégralité de la zone villa villa avec son son précédent allié je dis précédent parce qu'on ne sait pas comment ça a évolué qui est en san pedro donc on avait le serveur san pedro et lucerne qui se partageait ce terrain là c'est toujours le cas ça n'a pas bougé ils n'ont pas avancé en zone macha ce qui est bon signe pour nous puisque ça veut dire qu'il ya eu du oui et il ya encore du très très gros combat donc cette zone là est toujours contrôlée par le serveur 166 et le serveur 137 n'a pas réussi à sortir n'a pas réussi à profiter je dirais des combats menés par le 166 pour sortir de la zone donc pour le moment ils sont toujours enfermés le serveur en scellant donc le serveur 37 137 est toujours enfermé ici et sont en alliance avec avec le serveur plus au nord donc ce qui leur permet d'avoir la zone zarath et de pouvoir monter et d'avoir quand même de pour sortir sur un côté comme d'habitude et ils sont en alliance donc le rouge est en alliance avec le orange l'orange c'est le ové je vous le rappelle donc 137 est en alliance avec les ové mais on le voit sur la précédente chronique sur le kvk 101 bengala le serveur qui se situe en bengala le k 27 était totalement enfermé et là on le voit ils ont réussi à profiter de la guerre en zone 6 pour sortir donc on le voit ils commencent à sortir ce qui veut dire que la guerre doit être intense pour le serveur 137 et il doit être bien affaibli et les ové les oranges n'arrivent pas à les soutenir suffisamment pour les garder enfermés donc là l'alliance la triple alliance avec entre le rouge le orange et de l'autre côté le bleu et des mises à pardon pas le bleu le rose donc le serveur en leverkusen donc qui est contre les cinq autres les mises à mal puisque comme je vous le disais c'est de la stratégie à faire lorsque vous êtes enfermé donc le serveur jaune était enfermé donc ils ont pris le temps de faire du stock pour pouvoir pousser au moment de l'ouverture des portes de niveau 5 ce qu'ils ont fait puisqu'il commence à réussir à sortir et là lorsque vous devez combattre devant et derrière c'est vraiment la loose parce que vous avez des fronts massifs multiples et c'est quasiment indéfendable à moins d'être des alliances de dingue georgie wm avec 12 milliards de puissance et pléthore de t5 master is et expertiser au maximum mais là ça va être chaud 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 pour eux donc en tout cas là on a vraiment un premier point de changement important la sortie du serveur en jaune donc encore une fois si vous êtes dans la même situation que vous êtes enfermé la guerre n'est pas fini vous le voyez à chaque ouverture de porte vous pouvez faire un comeback et vous le voyez les drapeaux brûlent là sur ces zones il n'y a pas de combat donc ils ont pas de ils sont pas connectés ils sont pas là pour défendre donc la zone brûle il est probable que le 137 qui est un serveur plus plus faible puisque nous on a un peu en puissance que les autres il est probable qu'il se fasse renvoyer totalement dans sa zone c'est un scénario possible donc vraiment là c'est important parce qu'on le voit sur la zone calcha qui s'est ouverte regardez les deux alliés le vert et le bleu qui sont contre les l'alliance des ovés donc le rouge et l'orange ont pris toute la zone ou presque il reste une forteresse au 137 ici qui doit être en train de brûler voilà elle brûle donc on le voit ils sont en train de se faire totalement exclure de la zone là donc ils vont se faire repousser chez eux une fois que les bleus vont être passé et ben ça va être pareil on voit même que les roses sont venus poser une forteresse pour fermer ici donc l'alliance et qui est rouge rose et les ovés en orange est en train de se faire balayer sur cette zone là repousser et donc ça va être difficile en zarad de tenir il est probable même que ici les les malheureusement les ovés se fassent repousser donc ça va être à surveiller ça va être à voir leur dernier point reste cette porte là mais dès le moment où ce passage là va avoir cédé et on le voit il va céder dans la journée on le voit ils vont vraiment avoir du mal à tenir ici donc là en zone zarad l'alliance et la domination s'est totalement retourné puisque l'alliance des trois des ovés est en train de se faire surpasser sur cette zone là notamment grâce à la technique de puissance en calcha d'avoir attaqué le serveur le plus faible à savoir le serveur 137 et surtout au serveur benguela jaune qui fait un gros effort là pour attaquer en multifront et attaquer et sortir donc là vraiment une bonne stratégie ensuite on passe aux ovés en zone clarence donc les oranges on le voit pour l'instant aux zones d'imbocco ils sont bien étendus ils ont réussi à contenir cette zone de des attaques de l'alliance des bleus qui est sur ce que ce côté là les bleus aussi donc regarder la même chose on avait les deux serveurs aux extrêmes aux gauches qui sont en alliance avec les trois du sud donc l'alliance des cinq les jaunes en benguela et les bleus en wendy qui était totalement enfermé notamment par les ovés les oranges qui étaient plus puissants qu'eux et au final et qui était aussi enfermé par les roses les roses et les oranges sur ce côté là en la havane pareil ils ont réussi à sortir et là ils ont fait une sortie mais monstrueuse puisque si vous le voyez ça craque de partout là ils sont sortis ils sont en train de partir dans tous les sens et de s'étendre dans tous les sens ils vont même probablement reprendre le sanctuaire ové dès qu'il va être disponible on le voit là les drapeaux des oranges brûlent donc là vraiment vraiment une très grosse sortie regarder à la vitesse à laquelle ils ont construit pour aller contenir le serveur rose c'est tout simplement et tout bonnement monstrueux rappelez vous cette zone là cette zone là elle était pas du tout dans cet état là au moment où on avait récord les portes de niveau de niveau 4 lorsqu'elle s'était ouvert quelques jours après c'est difficile à croire mais la zone était entièrement ici elle était complètement rose et les bleus étaient totalement enfermés donc quand on voit l'évolution du terrain il ya vraiment dû avoir des guerres de dingue et là le rose va complètement se faire bloquer puisque le deuxième allié des ové est en train de se faire totalement enfermé et surpassé puisque on le savait ils étaient déjà ils étaient déjà bloqués au sud par l'alliance des cinq et en fait les verts donc le royaume en san pedro c'est précipité pour longer la zone là elle est enfermée en au curie donc en au curie ils ne sont pas du tout présent l'alliance orange qui est de l'alliance des serveurs sur les sur le serveur des ové est aussi en train de là ils sont en train de brûler c'est sûr la forteresse elle est pas défendue donc là l'alliance des trois n'a plus de terrain au curie il n'a bientôt plus de terrain au calcha évidemment ils n'en ont pas en macha ils ont que d'imbocro où ils sont encore tranquille mais pour combien de temps ça c'est vraiment la question parce qu'on voit ils arrivent tous massivement là ils sont en train de se faire repousser c'est vraiment une très grosse guerre là là il doit avoir des combats mais de dingue tous les jours cette porte là est un dernier point à faire céder et on le voit ça va vraiment être là que les combats vont avoir lieu aujourd'hui pour pouvoir rentrer sur la zone d'imbocro et ça va vraiment faire évoluer encore une fois là si les dimbocro cède là je ne vois pas comment l'alliance des trois donc l'alliance des trois de toute façon ça va être l'alliance des ové tout seul puisque en zone c'est lent ça craque déjà dans tous les sens et malheureusement le serveur 137 va probablement se faire enfermer dans sa zone de départ pareil de l'autre côté le serveur enlevercuson va probablement se faire enfermer mais lui encore plus rapidement parce qu'il est déjà pratiquement enfermé et une fois que ça va être le cas ça va être très difficile il va falloir qu'ils s'installent et qui s'étendent ici comme ils l'ont fait ils l'ont préparé en d'imbocro parce que ça reste quand même des gros serveurs tout ça donc ils ont beaucoup de ressources mais ça va vraiment être tendu il va vraiment falloir moi je leur conseille de sceller les portes là de s'y installer et de les sceller s'ils veulent conserver un pied en zone en zone d'imbocro et pouvoir accéder aux terres du roi et mener encore des combats mais là malheureusement c'était très bien parti pour pour cette triple alliance pour les ov mais ça se retourne contre j'espère qu'on arrivera en faire de même et que ça se finira quand même comme ça chez nous puisqu'on se retrouve nous à 5 contre 3 pareil on n'a pas cette domination là comme les cinq longs mais vous le voyez les choses peuvent évoluer très vite et encore une fois la stratégie des serveurs qui étaient enfermés en wendy et de l'autre côté en bengala a été la même on attend que les portes ouvrent et quand elles ouvrent on bombarde et on pousse très fort des deux côtés justement sur les deux fronts parce qu'il est impossible pour une alliance très très difficile parce que c'est pas impossible il est très difficile si vous êtes très mobilisés et motivés il est très difficile pour une alliance de réussir à vous contenir dans votre zone quand elle doit faire face à des combats vraiment intenses au nord et là franchement je pense malheureusement que les ov qui sont des très grands stratèges de combat vont perdre ce kvk en tout cas là c'est vraiment très bien parti pour l'alliance des cinq pour pour gagner donc là vraiment ça va être intéressant à voir comment ça va évoluer je vous l'avais dit les changements à l'ouverture des portes de niveau 5 sont fréquents le vrai kvk ne commence pas à l'ouverture des portes de niveau 4 puisque on le voit très fréquemment il ya des alliances 2 à 2 et à 2 royaumes c'est facile de contenir du moins c'est plus facile de contenir un seul royaume dans son coin donc on fait une alliance à deux et on bloque un royaume ça c'est possible mais dès le moment où on ne fait entrer des nouveaux interlocuteurs des nouveaux royaumes comme les royaumes du sud qui sont très puissants là dans ce kvk et qui peut le veut qui peuvent venir aider ça change vraiment la donne vous le voyez les serveurs les plus puissants donc là on le voit quand même le bleu est impressionnant et déroule et de l'autre côté c'est vraiment le vert et le mauve ensemble qui ont bien déroulé je pense que les deux serveurs les plus puissants là à lire la carte alors les plus puissants c'est pas forcément en puissance sec mais du moins c'est en mobilisation et en nombre de joueurs de haut niveau mobilisés sont clairement de mon point de vue les mauves de ce côté là et de ce côté là les bleus sont vraiment les deux royaumes qui font une démonstration de puissance et qui sont en train d'avancer comme des rouleaux compresseurs dès le moment où le bleu va réussir à rentrer ici vraiment ça va être fini je pense qu'ils vont essayer de passer là pour essayer après d'enfermer les ovés en tout cas moi c'est ce que je ferai l'objectif pour eux est vraiment de bloquer les ovés dès le moment où je vois avoir bloqué ça va être bas la partie sera fini il les blocs qui scellent les portes et là ça va être très compliqué après pour les ovés de ressortir pour aller faire un coup d'état je dirais ou un hold up lorsqu'ils seront en terre du roi parce que là on a vraiment une situation complexe pour eux pareil de ce côté là là malheureusement les les bleus et les bleus sont sont vraiment sortis très massivement donc les mauves vont pouvoir passer de façon simple comme ils l'ont fait ici et prendre attaquer la porte pour attaquer le point donc on le voit là c'est leur priorité ils vont prendre cette porte là au rose après ils vont continuer de longer ils vont prendre cette porte là et ils vont fermer les ovés là franchement cette zone là il va vraiment falloir que les ovés fassent un choix soit ils s'investissent massivement en zarath soit ils s'investissent massivement en la havane et dans les deux cas il faut que leurs deux alliés viennent installer des forteresses ici par exemple s'ils vont à la havane pour pouvoir défendre la zone il faut que les trois serveurs se réunissent vraiment dans un bastion dans une petite zone ils peuvent décider de faire ça en dimboko mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là ils vont devoir se réunir et vraiment et pour faire masse troupes parce qu'il sera plus difficile pour les cinq autres vu qu'ils sont plus éparpillés de venir juste sur un petit point et attaquer à cinq royaumes s'ils se réunissent bien les trois royaumes c'est c'est leur seule chance je dirais à l'heure actuelle après les choses peuvent évoluer très rapidement et les alliances peuvent se faire et se défaire mais en tout cas là il est très probable qu'il ya un retournement de de veste d'une des alliances des cinq parce que ce qui jouerait pour les ovés c'est qu'une des cinq grâce à leur diplomatie les rejoignent mais là en tout cas c'est très probable puisque dès le moment où vous gagnez il est très probable que vous souhaitiez aller dans une alliance qui est l'outsider pour essayer de faire un comeback et de gagner alors que vous êtes dans une situation confortable voilà écoutez c'est tout pour cette chronique sur le kvk 101 vous le voyez encore une fois n'abandonnez jamais rien n'est définitif et tant que le kvk n'est pas fini on peut encore gagner moi même lors du kvk saison 2 une alliance qui était totalement enfermé avant l'ouverture des terres du roi a fait un comeback avec son elle était dans l'alliance victorieuse et on était en quatre contre quatre et on l'avait enfermé et elle a réussi à faire un comeback au moment des terres de roi et à nous repousser à nous sortir de la zone d'imbroko donc vraiment ce n'est jamais fini à aucun moment ne baissez pas les bras et tant que le kvk n'est pas fini vous pouvez encore gagner gagner des récompenses et même si vous n'avez pas la grande ziggourade vous pouvez faire beaucoup de points d'honneur et faire un très beau kvk voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives je vous souhaite un bon jeu à tous un bon kvk et je vous dis à plus sur rock